Salut tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle opus de Rome 2 Total War. Alors, cette fois, on ne va pas faire durer le suspense, le choix s'est porté sur, roulement de tambour, il s'est porté sur Massilia. Alors Massilia, l'actuel, on va dire plus ou moins l'actuel PACA, grosse actuelle PACA, donc Y, et n'a pas grand chose au niveau des unités. C'est l'unité grecque en plus. C'est basique, ouvert. Donc les bonus de l'état grec indépendance, plus 20% de défense en mêlée pour toutes les unités dures ont des batailles à domicile ou en territoire allié. Donc, on part clairement sur de la défensive et héritage classique, plus qu'on a son culturel. Quant à notre faction, donc Massilia, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont, ils sont, c'était, c'était de grands commerciants, commerçants. Donc on a plus 20% de revenus commerciales. Il va falloir vraiment utiliser ça comme il faut. Et bonus mineurs, donc domination locale, il y a un bonus mineur avec les diplomatiques et toutes les factions, ça c'est pas mal. Voilà, notre cité est enragée de 400, environ 400 ans. Il va falloir la faire prospérer. C'est parti. Oh, Rome Fortuné et Sumo Kossulané. Donc, évidemment, c'est une grande campagne. La campagne précédente étant, je crois, en pierre divisé. Là, ça va se passer plus vite au niveau du temps. Il va y avoir plus de changements au niveau des membres de la famille. Pareil au niveau des agents. Ils ont tendance à mourir très vite dans ce mode de jeu. à mon plus grand, pour mon grand désespoir, voilà. Eh, ouais, ouais, ouais. On n'offre à la loi que pour prendre le pouvoir dans tous les autres cas respecteurs. Très bien. Je m'en souviendrai. Je m'en souviens. Pendant des siècles, votre peuple a prospéré sur ces rivages étrangers, s'adonnant au commerce et échangeant des idéaux civilisés avec les autochtones. Cependant, la guerre se profile à l'horizon. Et vous devez prendre les armes pour vous assurer de leur survie. Parmi les tribus barbares alentours, les Elvettes sont les plus belliqueux. Il faut les surveiller, tout en prenant garde de ne pas provoquer la guerre prématurément. Leurs alliés sont nombreux sur les terres de l'Est. À l'Ouest, les volques sont vulnérables et vous gagnerez un port sur l'Atlantique si vous vous étendiez par là-bas. Une telle polyvalence vous sera utile lors de la très prochaine lutte visant à s'emparer de la Méditerranée. Les Sion de la Grèce sont destinés à gouverner le monde. Massilia les conquérera tous. C'est parti alors. Déjà, on va faire un petit point diplomatique, voir ce qu'on a comme amis et comme ennemis. Donc les volques, en cas de vous faire Arven, ils sont un peu mieux avec les Arven. Les volques, les volques, Alors les Arvernes, ils sont comment ? Ils sont en guerre contre les Z-8. Ouais bah oui, c'est normal. Mais ils sont alliés avec les Pitons qui sont là, je crois. Ok, ok, ok. Les Arvernes qui ont tendance à beaucoup bouger en début de partie. L'Alligurie, l'Alligurie, ils sont en guerre contre les Insurbes comme d'hab. Et l'Alligurie, ils sont en guerre contre Armand. Ok, alors. On a un Basilus qui est là. On va fusionner nos armées. Voilà, c'est une armée très faible. Vous pouvez le voir, j'ai deux Oplit. Deux unités de Oplit. Et le reste, c'est du Omnibran Relais et Fonder 7. C'est vraiment pas grave. Voilà, lui je le dissous. Si ça peut me faire apporter un peu plus d'argent partout, on va pas lui dire non. Et j'aimerais bien prendre Octodurus. Sans se débarrasser une fois pour toutes les élevettes. Qu'est-ce que j'ai comme... J'ai même pas de quoi... J'ai même pas de technologie pour fonder une caserne de Holosideros. Sacré. Dans le premier temps, on va faire un port de pêche. Alors oui, je vous entends les gars. Vous me dites, mec t'es Massalia, t'as des bonus commerciaux. Pourquoi tu fais un port de pêche ? Parce qu'on n'a rien d'autre pour la bouche. C'est pas plus compliqué. On n'a rien pour la nourriture. Allez, il a quel âge lui ? 50 balais. Il faudra peut-être le marier un jour. Apithéas de Massia. Bon là, il nous reste un peu d'argent. Bah non, il ne nous reste pas d'argent en fait. On recrutera sûrement des unités de hoplite. Voilà. Une bonne défense, une bonne attaque, une bonne tenue. Au cas où on vienne nous embêter. Donc c'est parti. Beaucoup de peuples comparé à la partie d'avant sur la fin. Forcément. On a rencontré Syracuse, c'est très bien tout ça. Oui. D'ailleurs, ce que je vais faire... Hop. Syracuse. Que la bénédiction des olympiens soit avec vous. Que pouvons-nous donc faire pour votre noble peuple ? Je suis impressionné par ce brillant discours au nom de votre peuple. Voilà. Mon peuple. La réputation de votre peuple vous devance. Vous avez bien parlé. Ne pas faire avec les pires. Pas de suite du moins. Les volks, je n'ai pas spécialement envie. Ils sont ouf. Ils sont ouf. Ecoute, un voisin est un voisin. De l'argent est de l'argent. Pas d'argent sale. J'ai rigolé. Les Dalmat. Les Dalmat. Non. On va essayer avec tout le monde. Non. Les inverses, on s'entend pas trop mal. Je vais lever une petite flotte pour faire le tour un peu de tout ce qui peut exister. Zotico s'il est où ? Il est là. Allez. Zotico. J'en ai déjà. J'ai pas de flotte. C'est bizarre ça. On va t'amener une flotte de tétraire. Tu vas avoir un tétraire plutôt. Et tu vas partir explorer tout là-bas, la mer noire, etc. Oui, c'est ça. Bien sûr, pas ce tour-là. On a pas assez de... J'en ai déjà. J'en ai déjà des unités. Les hommes du bon relais. Je les dissous. Ils ont aucune expérience. Donc ça ne me coûtera rien. Et je ferai un champion plus tard aussi. Voilà, c'est un peu obligé le champion. Il me faut de l'expérience. Un minimum. Il faut un minimum d'expérience sur mes unités. Pas de choix. Alors, ok. Logistique. Rome, Venet. Rome, Liguri. Venet, Dalmat. Très bien. Eh bien, il y a... Ça se fait, hein. Cadence rapide. Voilà, je vais aller découvrir un peu tout le monde que je peux là. Je vais vraiment faire le tour de tout ce qui existe. Et récupération des terres. Voilà. On recrute nos amyloplites. Ah, c'est notre espion. Espionne. Qui est fini de... Qui aup. C'est quoi ? Je vais même déjà y aller. Je vais même y aller. Et même leur a déclaré de suite la guerre aux élèvettes. Bien qu'ils soient en alliance militaire avec les rettes. Et... Ah, le trou de noir. Les nourris. Je suis sûr que vous avez d'autres... Non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver chez eux. Je vais les piller. Je vais les obliger un peu. On déclarer la guerre. Non, ça m'embêterait un peu de... Peut-être en 1 contre 3. Même si... Même si en soi, ça ne sera pas très compliqué. Parce que c'est en ligne dans les Alpes. Ouais, on ne prend pas de risque. Voilà. Deux unités supplémentaires de l'oplite. Découvrir Carthage, là. Voilà. Sur Caralis. On va arriver jusqu'à... Ici. Voilà. Arrivée nette. Les Arvernes, on est très copains d'Ariculeux. Très copains. Mais pas faire de commerce. En même temps, je n'ai pas grand chose à commercer. Pour le Sénat et le peuple. Il va falloir peut-être un peu de vin. Je pourrais aller chercher à côté, d'ailleurs. Sur les Volcs. Mais on verra ça après. Oui, ça je m'en fiche. Je ne vais pas vous mentir. Mon but n'est pas d'avoir des ennemis. Oh non, sérieux. Oh, il se tape là. Il se tape la peste. C'est très embêtant. Je vais le faire retourner, forcément. Il n'y a pas trop le choix. Alors. Un forum public. Un peu de commerce sur ce forum public. Improvisionnement organisé. Une fois la calcée. Il me faut le... Le champion. Je vais dire la calcée. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, j'ai une cadence forcée. Il ne va pas très loin, lui. C'est très bien. Comment ça, tu ne peux pas y aller ? Merci. Ah, j'ai découvert Athènes. Athènes, on est coupé. Soyez le bienvenu. Puisse Athéna nous rendre muets. On est coupé, mais il n'est pas trop. Il n'y a pas les packs d'innovation. Hier, j'ai vu des tas de poissons morts dans la rivière. Bah, en même temps, tu jettes du cyanure, du coup. Après, il ne faut pas s'étonner. Allez, un peu de cavalerie. Ça ne fera pas de mal. Recrute de la cavalerie. Enfin, prépare le revêtement de la cavalerie. Regarde, regarde. Ça ne fera pas de mal. On est toujours à peste ? Non, ils ne sont plus pestiférés. On est quatre tours de reconstitution. Quelle idée de chouper la peste aussi ? Je te jure. Là, ils vont faire ça. On va peut-être changer. On va peut-être aller à Toulosa. Ouais. On va changer ici. On va aller à Toulosa. Parce qu'ils sont chopés la peste sur le chemin. C'est cool, ouais. On les affamé, puis on va aller... On va aller les prendre leur territoire. Bon, lui, il est trop vieux pour être mollé. C'est un peu embêtant. Je ne sais pas s'il va faire des enfants. Je ne sais quoi. Sur un malentendu, à quel âge ça fait 24 ans ? Oh, ça peut passer. En vrai, ça peut passer 24 ans. Ça dépend de ce qu'il a dans... Voilà. Chaque fois que je lui donne un ordre, il fait, c'est impossible. Euh... Je te donne des ordres. C'est impossible, c'est tout fait. Voilà. Pas de non-agression acceptée. Pas d'accords commerciaux parce que je n'ai rien à leur proposer. Ils ne veulent pas. Ça va. Un enfant aîné, c'est parfait, ça. Bon, on va découvrir Potavium. Ouais, il est à côté du viadère. Euh... Bon, il est doux. Ok. Soit de pouvoir, ça, non ? Tradition de l'analyste. Ouais. Ok. Pas trop bien m'entendre avec eux, je pense. Euh... Un seul. Parce que je vais avoir de la cavalerie bientôt. Euh... Hop là, petit souci. Je vous prie de ne pas en tenir compte. Alors... Oups. Ok, oui, on n'avait plus qu'à passer le tour. Je crois qu'on ne pouvait pas recruter. Si, mais on voulait de la cavalerie, c'est ça. Et... 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 Il n'y a pas d'armure, quoi. Bon, je suis resté sur la cavalerie civile. On a rencontré des disques. Ah bon ? Ah non. Où ça ? C'est les Valks, ce n'est pas les disques ? Ah, d'accord, j'ai rencontré les disques, du coup, qui sont là-bas. Oui, donc... Est-ce qu'on peut à nouveau tenter des... J'ai plus de probabilité de faire un accès militaire qu'un accord commercial. Ah, zut ! Oui, c'est vrai qu'il faut le déplacer. Oups ! J'ai oublié de le déplacer. C'est pas grave. On le dépasseront manuellement. Athènes, voilà. Institution, port militaire. C'est pas mal. On recrute nos dernières unités de cavalerie. Là, on voit qu'il a de la perte. Ça, c'est bien, ça. Il meurt de faim. Il meurt de faim. Il meurt de faim. C'est tout à mon avantage. Le racclet d'elf. Oui, forcément. Ça donne un peu plus de richesse. Ainsi que de la République. C'est toujours bon. Et d'ailleurs, ici, est-ce que je ne ferai pas une auberge des voyageurs ? Ça négocient en vain quand j'aurai la technologie. Ça serait bien. Accord tarifaire, plus d'accords tarifaires, plus de culture, plus de richesse du commerce. C'est exactement ce qu'il me faut. Allez, Basilious va donc piller un coup. Voilà. Pendant qu'ils sont en train de mourir de faim. J'ai un peu recruté en plus un héros. C'est ça qu'on a porté sur l'accompagnement. Enfin, le déplacement sur la carte de campagne accompagne le général. Ça, c'est bien. Allez hop, on va faire ça. Voilà ma petite flotte et découvre et découvre. Avec un grand plaisir, Sparte. Avec un grand plaisir. Il me donne 250. C'est tout bénef. Hop, on avance. Pareil, petit à petit. Pas besoin d'aller très très vite. Enfortifié. On envoie le champion. Eux. Parlez vite et bien. Parlez mal et lentement. Et votre langue nourrira mes chiens. On déclare la guerre, voilà. Voilà, dès qu'ils auront perdu un peu plus d'unités, soit ils m'attaquent. Alors là, c'est d'une gratuité gratuite. Soit, il y a une humeur de fin. Tout simplement. Là, je le dis, mais la flotte, je vais les faire aller. Ici. Voilà, au niveau de nos sauces. Pendant que l'autre partie, on va voir les Macédoniens. Comment est-ce qu'il en reste ? Négotions, enfin, c'est où ? C'est là. Le voyage de Pythéas. Ah, la femme de Pythéas. C'est quoi ? J'en serre qu'un tour. Et je le finis le temps d'après. On est du coup de gamins. On a déjà pas des masses. Voilà, elle, on a fait une petite promotion. Voilà, et une fois que j'aurai du vin, enfin, de l'olive, pardon. J'ai parlé aux conseillères et tout parle de traité. Et nos anciens voient la grandeur qui est en train. Du coup, tu te fais massacrer. J'ai envie de bien me faire voir par homme. On est en train de traiter de paix. Très alléchant, mais non. Merci. Voilà, alors, gain d'expérience. Pas de choix. Eux, ils ont de moins en moins de nourriture. Alors, l'évolution en tour, on passe à 91%. On continue dans ce cercle. On n'est pas pressé. Du moins, pour l'instant, on n'est pas pressé. Toi, pareil, tu peux monter le grade. Tu vois, mes navires, je vais les faire aller à Rhodes. Je vais les faire remonter là. Il y a plein de petites cités. Enfin, de micro-empire-royaume, machin. Avec qui je pourrais possiblement commercer. Voilà, Rhodes. Épèse. Et là, je ne sais plus. Par gamme ? Ah oui, par gamme. Il y a un qui apporte du commerce. Révolution en taux. 95%, bon, un tour, tout quoi. Et là, je ne sais plus. Voilà. Allez, on va prendre Peloza et on va s'arrêter à la peau aujourd'hui. Un ou deux tours, je ne sais pas. Bon, Levi va essayer de sortir là. Non, même pas. Ah si. C'est le dernier à jouer. Voilà, 95% d'armées restantes. Et tout ça. Et j'occupe. Voilà, j'occupe parce qu'il me faut. Bien évidemment. 2000 d'olive. Près à olive. Voilà. Petite récolte des impôts, hein. On est bien au niveau moral. Ah. Pas ouf. Ça remontera tout seul. Voilà. Hop. Histoire de... Tac. Comme je disais, on avait découvert pas mal de monde. Là, on est bien point à écrire. Je ne sais pas s'il peut passer. Nous parlerons. Les bavardages sont facs. Athènes. Bienvenue, bienvenue. Il me surkiffe. Il me surkiffe, mais pas trop encore. C'est fini. Je dois refuser votre offre. Qu'est-ce qu'ils ont n'entendu pas ? Qu'est-ce qu'ils ont n'entendu pas ? Knossos. Soyez le bienvenu. Encore. Voila. Si nous osons mentir durant nos délibérations. Un petit paiement. Lui, il n'est pas bête. Nous, les grecs, sommes réalistes. Et nous acceptons cet accord. Même s'il blesse. Salutations, mon ami. Encore commerciale. Vous avez toute mon attention. Et si cela partait bien, on peut appeler moi encore également. Paiement. On va exiger un petit paiement. Un gros paiement là déjà. La vache. C'est mort. Les sardes, ils ne nous aiment pas trop. Les rhodes. Voilà. Laisse Athéna vous inonder de sagesse. Et inspirez votre éloquence afin de me persuader. Voyez le bien. Un bon paiement déjà. Si. Est-ce que là, il se réveille ? Je suis impatient d'entendre votre ambassade. Toujours pas. Je suis impressionné par ce brillant discours au nom de votre peuple. Je vais parler au nom du mire. Toujours pas, mais on a fait beaucoup de commerce. Et on est extrêmement bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment bien. Là, on va partir sur un embarcadère. Donc forcément, on va perdre. Ah ouais, on va faire des 6 de nourriture. Je vais retourner sur les helvettes. C'est pas grave. Est-ce que je peux ? Voilà. Voilà, quelques esclaves. Ça prend du bien. roue du table lancier. Forcément. Il a pris deux grades. Il a bien joué. Bien joué à toi. Ici, ici. Non, toujours pas. Bon ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura déjà ouvert beaucoup de commerce. Et étape prochaine peut-être s'occuper. des helvettes. Au moins. Enfin, je veux dire. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'étais en train de penser. Si vous avez des remarques concernant les épisodes, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Que ce soit des choses bien, des choses moins bien. Je suis preneur. Allez. Je vous laisse. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Tchum. Ciao.